Donc du coup, pour rappeler un peu le fonctionnement de ce petit meet-up virtuel, exclusivement virtuel, étant donné les circonstances un peu exceptionnelles, les questions, vous pouvez les poser à l'écrit tout au long de la session. On essaye de réagir à chaud pendant que vous les posez. Évitez d'activer vos micros pendant qu'on présente, parce que ça provoque vite, quand on est plusieurs, à essayer de parler en même temps une certaine confusion. Mais n'hésitez pas, soit à lever la petite main qui est disponible maintenant dans Teams, soit à poser votre question à l'écrit. On aura toujours quelqu'un qui nous fait un petit signe pour nous dire qu'il y a une question. Donc ça vous permet d'interagir. Pour ceux qui connaissent un peu, mais je ne reconnais pas particulièrement de nom, donc j'imagine que ce ne sont pas des gens qui sont habituellement présents, qui sont là ce soir. Pour ceux qui connaissent un peu, souvent, on n'hésite pas à interagir directement avec les personnes qui sont présentes. Alors la plupart du temps, on est plus en présentiel, donc c'est un peu plus simple. Mais là, ça nous permet aussi de, si vous avez une question, une observation, quoi que ce soit, vous la mettez dans la petite sonnette de chat et on réagit directement pour vous faire un retour le plus tôt possible. Ça vous va ? Tous ceux qui étaient en train de commencer à faire à manger ou entre deux rédactions de mail qui rattrapent la fenêtre pour écrire un message, merci Ayou. Super. Du coup, commençons. 18h05 à l'heure dite. Donc objectif de ce soir, trois sessions de meet-up au sein de ce groupe, des gentils développeurs Data Platform, groupe meet-up de taille modeste qui avait une vocation de vulgarisation et surtout de liberté de parole particulière sur les sujets principalement data et principalement Microsoft, pas que, mais beaucoup. L'avantage de ce groupe, c'est que c'est un groupe à paix réduit sur lequel on découvre certaines choses et sur lesquelles on va avoir tendance à parler sans filtre vu qu'on est entre nous, donc on se permet d'échanger sur nos retours d'expérience et sur des sujets qui peuvent être vulgarisateurs comme celui qu'on va, avec lequel on va introduire cette soirée qui va être, hop, alors je vais passer direct au, alors je vais revenir après, qui va être moderne Data Warehouse Architecture en Azure. Donc on va vous présenter un peu notre vision de l'implémentation d'un Data Warehouse moderne en suivant bien sûr les recommandations de Microsoft en termes d'architecture et des choses un peu plus deep dive, un peu plus pointues avec une session sur mapping data flow avec des exemples assez avancés et enfin, une démonstration d'implémentation de SQL on-demand sur Synapse pour analyser les logs d'Azure. Donc ça, sujet extrêmement intéressant quand on a envie d'utiliser cette nouvelle technologie et les nouvelles options qu'offre Synapse on-demand. Donc chaque session dure approximativement une heure, peut-être un peu moins, peut-être légèrement plus si on a des choses à dire supplémentaires et si vous interagissez particulièrement. L'objectif, ce n'est pas de pression, on est là pour expliquer les choses, pour échanger avec vous. et n'hésitez pas à, encore une fois, poser des questions pendant ces trois sessions. Alors, première session, moderne data warehouse architecture avec Azure. Donc, présentée par deux speakers. Donc, Charles-Henri Sauger, tu as rechangé l'ordre des slides. Si tu n'avais pas mis avant. T'as raison. Avec Fonctrin. Bonjour. Donc, tu peux te présenter si tu veux. Oui, je suis consultante data plateforme depuis l'année dernière. En fait, avant, j'étais consultante BI. Et ça fait un an, je travaillais sur des projets Azure. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter. On est là pour vous présenter les... Si je ne tombe pas les slides, c'est un peu compliqué. Parfois. Oui, de l'architecture en général. OK. Alors, du coup, je me présente quand même avant d'attaquer le livre du sujet. Donc, Charles-Henri Sauger, consultant data plateforme depuis 2009, MVP Microsoft sur la partie data plateforme. C'est marrant ce que tu as présenté à dire j'ai été consultant de BI et maintenant, je suis consultant de data plateforme. Oui. Si, je peux dire ça, du coup. Si tu veux dire quoi ? Tu veux dire qu'avant, on avait des applications différentes, des implémentations différentes ou une vision du métier différente par rapport à aujourd'hui ? Non, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Quand on parle de la BI, on parle de la BI traditionnelle et on parle aujourd'hui aussi de la nouvelle architecture Azure Data Warehouse moderne. C'est pour ça que j'ai précisé. Non, c'est bien. Du coup, on fait tous les deux parties d'une coopérative qui s'appelle Insiders, donc coopérative qui fait du conseil en informatique et donc format un peu atypique. N'hésitez pas à vous renseigner, encore une fois, sur les coopératives. C'est des modèles de structures un peu différentes, un peu moins axés sur le profit, un peu plus sur l'humain. Donc, pour la petite partie promo, voilà tout. Je vous ai déjà un peu présenté l'agenda avec une première session sur les modernes Data Warehouse, une seconde sur Mapping Data Flow qui sera présentée avec Numidia et une sur les SQL Pool on Demand et une architecture d'analyse de logs d'Azure avec Mathieu. notre ingestion temporaire en attendant cette session. On ne voit pas l'écran, là ? Personne ne me dit. Ça, vous ne voyez pas l'écran ? Ou c'est juste Mathieu qui ne voit pas l'écran ? Non, vous ne voyez pas l'écran. C'est mieux ? C'est bon. Vous voyez l'écran ? C'est bon, c'est de perdre l'écran sur la partie notre profil. C'est un peu moins grave pour le coup que le reste, ça tombe bien. Donc, encore une fois, session interactive. Si vous voyez des choses qui vous choquent, genre je n'ai pas l'écran, n'hésitez pas à vous sauter sur la petite main pour interagir et on vous répondra rapidement qu'en effet, on ne sait pas utiliser Teams de façon satisfaisante. Donc, je fais celle-ci ? Je peux parler. Tu peux y aller ? Oui, donc, c'est l'heure du jour, la première section. On est là aujourd'hui pour parler de l'architecture d'Atahouse moderne, comme on a parlé tout à l'heure. Vous connaissez tous déjà l'architecture traditionnelle et donc, la question se pose aujourd'hui, c'est que, qu'est-ce qui distingue entre l'architecture traditionnelle et l'architecture moderne ? Et on va parler aujourd'hui quelle est cette architecture et quel est le détail de chaque service et comment elle répond aux besoins spécifiques et pourquoi c'est pertinent ? On va parler ensuite les avantages et les inconvénients de cette solution. OK. Donc, à travers cette section, on va répondre aux questions, à ces questions, en fait. Alors, là, c'est une chaîne décisionnelle traditionnelle. Vous savez que ça contient trois phrases. C'est la première phrase, c'est la collecte des données. Deuxième phrase, c'est la modélisation des données. Et troisième, c'est l'analyse de données. À partir de différentes sources relationnelles, souvent, on commence par demander aux fonctionnels les colonnes qu'on voulait garder, faire des analyses, en fait. et parmi les tables de source, et ensuite, on collecte, on nettoie, formate, consolide et historique les données. Et ensuite, on regroupe les données dans le modèle de données. Et ce dernier va être utilisé ensuite pour créer des axes d'analyse dans Analysis V6. Et à la fin, on crée des rapports avec des KPIs. On sait que la chaîne décisionnelle tourne souvent une ou deux fois par jour et on a toujours des décalages entre les données qu'on charge dans les rapports avec les données en temps réel. Et la question se pose ici, qu'est-ce qui pousse cette architecture qui est déjà très solide et qui est prouvé depuis des dizaines d'années, en fait, à changer ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça, c'est l'architecture que j'appellerais l'architecture Biaia-Papa. L'architecture, en effet, traditionnelle, mais c'est... Voilà, c'est... Je ne sais pas vous qui êtes parmi nous ou qui allez regarder le replay peut-être plus tard si vous avez déjà pratiqué ce genre d'architecture. En effet, moi, pour le coup, j'ai fait ça au moins 10 ans. Récupération de CSV, récupération de données directement dans le puits des bases opérationnelles, transformation ou copie de tel quel depuis SSIS vers une base SQL et ensuite, transformation via procédure stockée ou via directement SSIS, analysis services pour restituer et éventuellement un rapport SSRS ou de Power BI par-dessus. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait depuis 10 années, en fait. Alors, pour répondre à la question, on va regarder ici sur ce slide les changements du monde de données et aussi le changement de la technologie. Alors, si on regarde les données derrière les applications qu'on utilise aujourd'hui, alors, on peut dire que les données deviennent de plus en plus hétérogènes qu'auparavant. On a maintenant des données en PDF, des images ou on a aussi des fichiers audio ou des vidéos. En même temps, on a des JSON ou des fichiers de texte ou Word et on savait tous que ces types de données, des différents types de données, on a des tailles très importants, en fait. Alors, et si on regarde aussi ce qu'on a aujourd'hui, avec nous, tout ce qui est indispensable, par exemple, les téléphones ou des montres intelligentes, on est de plus en plus connectés, en fait. on a souvent des capteurs sur nous avec des applications qui nous demandent, qui relèvent des informations sur nous avec une nécessité d'analyser en temps réel. Donc, avec ces besoins, on a besoin, avec les besoins de mise à jour toutes les minutes ou toutes les secondes, ça, c'est la question de de vélocité se pose, en fait. Et donc, parmi des données, déjà, on a des données avec des volumes très importants, très variés et qui changent toutes les minutes, une autre question se pose, c'est comment on assure, comment on peut assurer la qualité des données. Et en même temps, en parallèle, il y a la technologie qui a été changée. On a l'arrivée du cloud et maintenant, tout est mis en cloud. Donc, pour répondre à ces quatre besoins de volume, de variété, de vélocité et véracité et avec la technologie du cloud, l'architecture de la chaîne BI a été transformée et ça en data warehouse moderne. Et clairement, ce que tu mets en avant, c'est que si on essaie de faire rentrer ces nouveaux prérequis, ces nouveaux usages dans notre BI à papa, ça ne rentre pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de stocker un PDF dans un var binarimax dans SQL Server. À ce moment-là, il y a une partie de votre âme qui a dû se détacher de votre corps ou alors vous avez mis un XML ou un retour JSON dans une cellule jusqu'à 2Go. Donc, ça veut dire que vous avez permis de mettre une petite base de données dans une cellule d'une table. Là, vous auriez dû... Les performances ont certainement eu des problèmes parce que quand on commence à avoir des très gros volumes dans une cellule d'une base SQL relationnelle, les performances s'effondrent. Pour la partie XML, Microsoft a répondu brillamment au problème en disant ne vous inquiétez pas, on a créé un type d'index qui s'applique sur le XML que vous avez mis dans une cellule. J'ai mis un index dans une cellule pour indexer le chemin de mon XML à l'intérieur d'une cellule. Mais pourquoi ? Si j'ai envie d'avoir une table, je vais avoir une table. Ce besoin de données déstructurées, semi-structurées ou alors très volumineuses ou alors avec des schémas qui changent, jusqu'ici, avec notre architecture BI à papa, c'était un peu la galère. Un exemple assez flavan, c'est SSIS, tu as ta source de données où il y avait déjà une colonne qui changeait de type de metadata. SSIS disait non, non, tu ne peux pas changer le type de metadata comme ça. C'est pas... C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Nouvelle solution. C'est ça, oui. Donc, ici, on a les deux schémas côte à côte pour voir... On va voir maintenant quelques différences entre les deux architectures. Alors, on va voir d'abord la première différence, c'est la source de données. Dans la nouvelle architecture, comme on a parlé tout à l'heure avec des différentifs de données qui arrivent là, on a des données non-structurées, semi-structurées. On peut prendre l'exemple ici de données semi-structurées, JSON, par exemple. Ici, dans la nouvelle architecture, on peut d'abord récupérer les données venant de la source et ensuite, on les stocke dans le Data Lake. On peut stocker en format natif ou en autre format qui s'appelle un paquet dans Azure Storage. Et ça, c'est la première point forte de cette architecture moderne. Cela, c'est surtout, permet de garder une trace de toutes nos données brutes à l'état d'origine. Du coup, ça, c'est génial. Tu veux dire que, comparé à l'approche ancestrale dans laquelle ma première question au métier était de quelle colonne tu as besoin et quand le métier me répondait de moi, j'ai besoin de tout. Comment ça, tu as besoin de tout ? Et en plus, par exemple, si au bout d'un moment, on a besoin d'autres informations, on n'a pas besoin de rechercher les données et tout. On va pouvoir directement aller les récupérer depuis l'heure on les a stockées pour aller directement les retraiter sans avoir besoin d'aller les rechercher dans la source. C'est ça. Ça a l'air cool. On va voir. On va voir. Et deuxième différence, on peut ici, alors, on peut écrire directement les données dans un data warehouse ou on peut passer par des computes pour transformer les données avant de les écrire dans le data warehouse. Alors, dans cette architecture, si vous voyez, il y a des différentes façons de transformer les données. en haut, on a le Azure Databricks. Ça, c'est un exemple d'un compute externe. Et il y a mapping data flow, en fait. Alors, ça, c'est des computes de ADF. Ça, c'est comme une compute intermédiaire pour un outil. Alors, il faut expliquer que ça, c'est, alors, je vais parler plus sur mapping data flow. Parce que ça, c'est un moteur de compute qui est basé sur un cluster Spark via Databricks, en fait. Et on peut utiliser ça pour transformer les données avant d'écrire dans le data warehouse. Et on a une troisième solution qui serait de faire une approche plutôt ELT avec, j'extrais, je prends directement mes données depuis mon storage en utilisant Polybase avec SQL avec Synapse pour faire la transformation. On va revenir un peu dessus dans les slides qui suivent. Ça va ? Vous suivez toujours à distance ? On ne vous a pas perdu ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... On me dit à l'oreillette qu'on a gagné des viewers. Ça ne rigole pas ? Tout va bien. Tout va bien. N'hésitez pas à mettre de l'argent dans la cagnotte. Ah non, ça c'est Twitch. Ce n'est pas ça. Donc, du coup, Fong, c'est assez clair ce que tu nous annonces dans cette architecture générale. En quoi ces architectures permettent de répondre à des nouveaux usages au final ? Pour répondre à ça, alors, c'est une bonne question. Merci. D'abord, pour les nouveaux usages, alors d'abord, au niveau de data storage, on a déjà parlé de data storage, les stopcaches dans Azure data lake storage. Alors, dedans, il y a l'hierarchie con namespace. Ça, c'est une vraie hiérarchie de dossiers. Cela nous permet... C'est un petit point rouge, tu as vu, c'est pour montrer, c'est ici, Azure data lake storage. Oui. Donc, cela nous permet de donner l'accès aux utilisateurs au niveau de dossiers ou aux fichiers. L'avantage ici, c'est que Power BI a aussi un connecteur vers Azure data lake. Donc, par exemple, si quelqu'un qui a l'accès à Power BI, qui utilise Power BI, peut se connecter directement à Blobs pour chercher les fichiers bruts et ensuite faire leur propre analyse directement sur Power BI. Ça, c'est intéressant. Tu veux dire que, du coup, imaginons que ce qui arrive de plus en plus, j'ai une source qui est une API web. Oui. Elle me renvoie du JSON. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais Azure data factory. Azure data factory m'a copié tel quel les fichiers, donc les réponses de l'API JSON au format JSON dans des fichiers JSON dans le blob storage. Et les personnes avec Power BI pourront, avec leur compte nominatif, avoir un droit en read uniquement parce qu'on peut gérer les droits dans l'Azure data lake storage de façon assez fine par user, par groupe, via leur compte AD. pourront se connecter avec Power BI et leur compte AD pour aller interroger ce fichier directement et commencer à faire leur premier reporting sur l'intégralité des données. Et peut-être se dire tiens, c'est marrant, on avait chargé dans les étapes supplémentaires uniquement quatre informations mais j'en ai huit autres qui existent qui sont intéressantes, ramènent les mois aussi jusqu'au bout. Donc, on ne perd pas l'information et elle reste accessible. On est sur un moteur qui est du coup queryable, qu'on peut requêter. Génial. Et deuxième chose, c'est le mapping data flow, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure dans le slide précédent. Mais ça, c'est un usage, il a un usage très intéressant. Alors, juste avant, on a une petite question. Une question sur qu'est-ce que le direct query ? Qu'est-ce que le direct query ? Alors, où est-ce écrit direct query quelque part ? Est-ce qu'il y a du contexte autour de cette question, Mathieu ? Non, c'est juste le direct query pour l'information. Mais c'est sûr que Christine... Alors, du coup, c'était est-ce qu'on utilise le direct query pour aller attaquer l'Azure Data Lake Storage pour faire l'analyse dont j'étais en train de parler ? Non, on va faire de l'import parce qu'en effet, le direct query, ça se fait sur des moteurs de compute supportés par Power BI comme étant des sources potentielles au direct query. Il n'y en a pas tant que ça. Vous avez Oracle, vous avez SQL Server, forcément. Vous avez Spark, Databricks et vous avez un ou deux autres que j'ai pris en tête mais pas du tout le Data Lake Storage mais ce qui fait sens vu que le Data Lake Storage n'a pas de compute intégré, c'est Power BI qui va faire le compute donc c'est quelque chose qui va fonctionner uniquement en mode import, le cas d'usage dont j'étais en train de parler tout à l'heure. J'espère que ça répond à la question du coup, je te laisse comprendre. Oui, donc on a parlé de Mapping Data Flow tout à l'heure. Donc, c'est un moteur de compute intermédiaire qui est intégré dans ADF et derrière, il a un cluster Spark mais manager pas, managé par Databricks. Donc, ça, c'est très puissance et 100% manager. Donc, l'avantage ici, c'est que on n'a pas besoin de gérer une infra lourde et on paye, ça c'est important, c'est qu'on ne paye que la consommation liée à la transformation qu'on réalise. Je veux dire que si j'ai une jointure qui prend 1 giga de data et qui prend une demi-heure, je ne vais payer que pour cette demi-heure. Je ne vais pas payer pour l'allumage d'un service et ça c'est vrai que ça m'intéresse. à chaque fois, on l'allume et une fois qu'on n'utilise plus, bon... On n'a même pas besoin d'allumer mais d'ailleurs, c'est complètement, ça va directement exécuter la transformation et nous, on ne s'en occupe pas et on ne va payer que pour le temps de traitement. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a un interface graphique qui est très proche de SSIS donc ça nous facilite pas mal et ça nous permet de faire, de documenter et la partie du code et facilite aussi la maintenance. Donc on a un peu de ce que... Alors, je ne veux pas spoiler la suite, mais on a un peu quelque chose qui est le meilleur de tous les mondes dans le sens où on a... Vas-y, vous n'avez qu'à rigoler donc vous avez une infra... Excusez-nous, il y a des gens qui ne sont pas très sages en face de nous. Vous avez des... une infrastructure qui est managée et qui va être capable de réaliser ce qu'SSIS ne pouvait pas réaliser. La plupart du temps, quand vous faisiez dans SSIS une transformation type une jointure ou un order ou un aggregate, là, le premier consultant qui passait après vous vous disait mais pourquoi tu as fait ça dans SSIS ? Tu vois bien que ça ne marche pas, tu es limité par la taille de ta machine et ça va poser des problèmes. Si on est sur cette... Si je t'écoute sur ce service, on a derrière la puissance d'un moteur DataBrix managé sans avoir besoin de gérer l'infrastructure qui est plutôt lourde. Donc ça, ça m'a l'air plutôt une bonne idée tout en gardant l'aspect graphique. Oui. Ok. Et Romain, c'est la fin programmée de la vie à l'analyse. Ça dépense le besoin aussi ? Romain, ce que je te propose c'est qu'on déroule tout, on arrive à la conclusion et en faisant le point sur force et faiblesse, on répondra un petit peu à cette question. parce que c'est un peu tôt pour arriver au bout de la conclusion. Mais après, si vous avez des questions sur ce qu'on parle ici, vous pouvez toujours poser des questions directement. Tu viens de casser l'ambiance direct là. Tu vas dire en gros si tu ne parles pas directement du sujet, c'était un peu bien. Non, c'est pas ça. Je veux dire. Voilà. Non, on garde le faiblesse et le point fort vers la fin. C'est comme ça, on va relever ça vers la fin. Ça marche. Donc, OK. Du coup. Voilà, c'est les pointes. Donc là, maintenant, on va passer, on va parler un peu plus de détails de chaque service. Alors ça, je vais parler de, on va parler maintenant de Azure Data Factory. Alors, il y a deux rôles. On utilise ici, c'est une partie d'orchestration et une partie de transformation. Côté orchestration, c'est tout ce qui est qui permet de réaliser ce qui est flux et à l'époque de SSIS, si on compare avec SSIS, en fait. Donc, ça permet de gérer tout ce qui est ordonnancement des tâches, planification, ce qu'on appelle des triggers. on a des différents types de triggers comme le trigger event ou là où si on veut déclencher ou quand à la création un objet, par exemple, où il y a aussi des triggers en batch mode qui est déclenché à une période planifiée. Et le deuxième rôle, c'est la partie transformation qui, comme on a expliqué tout à l'heure, ça peut lier utilisation de mapping data flow. Alors, il faut comprendre que pour réaliser toutes ces transformations, ADF a besoin toujours d'un moteur de compute et ça a besoin de tourner sur quelque chose, en fait. Tu vois que c'est pas magique, ça tourne pas dans le cloud. Donc, on a des concepts où il y a vraiment un moteur qui doit réaliser le traitement. C'est ça. Oui. Et dans le cloud, il y a deux notions de compute. Il y a le moteur de stockage et le moteur de compute. Et tout à l'heure, on a déjà parlé de blob storage, le moteur de stockage de blob storage. Et concernant le moteur de compute, il y en a plusieurs. Alors, on appelle le moteur de compute externe par exemple, quand on veut exécuter une procédure stockée, on peut appeler un moteur de compute data warehouse synapse. et on a aussi des integration run-time intégrés dans ADF. ADF a trois types d'integration run-time différents. La première, c'est celle par défaut. Ça, c'est Azure integration run-time. c'est celle qu'on utilise pour mapping data flow. Et deuxième chose, c'est le self-hosted. Ça, c'est celui qu'on peut installer chez nous pour faire la communication entre notre réseau et ADF. et ça, il ne permet pas de transformation. Mais c'est plutôt uniquement de faire des copies des données ou de leur annoncement. C'est lui qui va être en charge par exemple d'exécuter les procédures stockées et il ne va pas réellement réaliser des transformations. C'est ça, oui. Parce que sur l'intégration run-time self-hosted, de toute façon, on n'aura pas de data bricks intégrés. Non. Ça va être un petit service qui s'installe sur le premier qu'on a porté. Donc, pas de modification, pas de traitement de données ou très peu uniquement en type de typage où je vais récupérer pas une colonne mais rien, pas de jointure, rien du tout sur tout ce qui est self-hosted, integration run-time. Oui. OK. Et le dernier, c'est Azure SSIS qui permet d'exécuter de integration services sur ADF. Ça, c'est ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire les services que Microsoft a mis à disposition pour migrer simplement dans le cloud pour que les DSI puissent cocher des cases. Ça, c'est cher. Et c'est du coup, oui, c'est souvent les services lift and shift, ils sont beaucoup plus chers parce qu'ils permettent de migrer très facilement et vu qu'il n'y a pas de coût humain de refabrication des packages, Microsoft s'est dit que ce serait intéressant de le facturer cher vu qu'il y a des coûts réduits. Mais par contre, ce n'est pas très élégant, c'est-à-dire qu'on ne va pas profiter des mêmes avantages que les autres implémentations, que celles que tu proposes ici. parce qu'ici, on ne parlera finalement pas d'intégration runtime et CCS de notre part dans la partie conférente. On préfère plutôt les deux autres. Ça marche. Ensuite, on va passer... Ah, c'est Azure Functions. Ça, c'est... Alors, la question se pose. S'il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas utiliser Azure Data Factory. Si on n'a pas de tâches natives dans Azure Data Factory. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans ce cas, on peut utiliser, on peut appeler un autre service qui s'appelle Azure Functions, qui est équivalent de task script dans SSIS, en fait. Cela permet d'exécuter du code spécifique qui n'est pas supporté directement par ADF. Et du coup, tu peux l'écrire en quel langage, ce code ? C'est Sharp, Python ou PowerSend. Un peu en plus. Si jamais un jour, tu veux le faire en Python, il y a Mathieu qui est expert Azure Functions Python. Donc, par exemple, on a un exemple dans notre projet. Des fois, on a besoin de développer des fonctionnalités supplémentaires qui n'existent pas. Par exemple, la dernière fois, on a utilisé ça pour créer, on a créé des fonctions pour récupérer les données des fichiers Excel, en fait, qui n'étaient pas supportées avant. Maintenant, c'est dû supporter directement. D'ailleurs, petite note, il y a une source et une destination Excel maintenant dans Azure Data Factory. C'est un peu la folie. On le produit il y a quelques années maintenant, on a une source et une destination Excel. On n'a plus besoin d'une Azure Functions. C'est un truc de malade. Je tenais à le dire parce que ça m'a... On est tous 30 ans, il faut charger les fichiers. Me demander à provisionner un service supplémentaire pour charger un fichier Excel, ça m'a toujours un peu embêté. Alors là, je suis plutôt content. Excuse-moi, du coup, j'étais pas ouvert le champagne. Je suis un peu perdue. Je veux quoi. Par contre, une fois que le service devient disponible, une fois, si par exemple, le connexion Excel devient supporté, il ne faut pas hésiter à retravailler son pipeline, son travail dans l'ADF pour utiliser au maximum le support native. Les solutions disponibles. C'est ça. Et ce qui était intéressant, je fais une petite aparté, si vous étiez grand utilisateur de SSIS, vous utilisiez certainement les tâches de script. Donc là, c'est un peu ce que disait Fong, c'est un peu l'équivalent. Et on a un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez les tâches de script. Quand vous créez une tâche de script dans SSIS, vous pouviez soit la créer dans le flux de contrôle. Si vous le faisiez, ça allait permettre, par exemple, d'envoyer un mail, ça allait permettre de faire une tâche de flux de contrôle. On peut utiliser une Azure Function comme ça, en utilisant une webactivité dans ADF. On peut aussi l'utiliser comme une transformation dans SSIS quand vous pouviez aussi créer une tâche de script pour les transformations. Dans ce cas-là, vous choisissez source, transformation ou destination. Les Azure Functions, vous pouvez les utiliser aussi en source HTTP, en dataset HTTP, auquel cas, votre Azure Function va retourner un body JSON ou CSV et vous allez pouvoir vraiment l'utiliser comme opération de transformation, comme connecteur, même dans votre Data Factor. D'accord. Ensuite, on va parler de Azure Data Chain 2 Storage. Alors, on a déjà parlé de ça dans notre slide général, mais on répète ici parce que c'est vraiment au centre de notre architecture en fait. ça, c'est un service de stockage qui stocke, comme on a vu tout à l'heure, il peut stocker tous les types de données et il est prévu pour la Big Data et pour les services de données en fait. on a déjà vu on a déjà vu que c'est une organisation hiérarchique qui permet de donner les droits aux utilisateurs au niveau des dossiers et fichiers et ce qui est intéressant avec ça, c'est que on peut se connecter dessus par des autres moteurs de compute aussi. donc ça, ça ressemble un peu à un moteur à double d'espèce en fait. On peut agir comme une couche de stockage pour les autres, pour les compute de plateforme qui n'ont pas besoin de charger dans leur système. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on le disait en fait, plus ça va, plus on a des données qui ne sont pas des données relationnelles et en effet, jusqu'ici, si vous aviez stocké toutes vos informations de factures client uniquement au format PDF, analysez un PDF PDF depuis SQL Server, bon courage, c'est possible maintenant avec le support du R et du Python sur les dernières moutures d'SQL Server, je ne parle pas d'SQL Server Big Data Cluster parce que là, on est encore dans un autre monde qui permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes et du coup, ce qu'on se dit, c'est que là, si j'ai stocké avec ADF, j'ai copié tel quel mes informations dans mon Data Lake Storage au format PDF, je vais être capable d'appliquer des algorithmes d'OCR pour récupérer pour lire directement ces fichiers, les traiter et écrire ensuite les données dans mon Azure Synapse potentiellement soit directement via le Synapse pool de Spark soit via un Cognitive Service et ça me permettra vraiment de requêter ces PDF de façon performante et de pouvoir extraire l'information qui m'intéresse pour faire le lien et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? parce que si on pouvait faire ça en SQL, on n'aurait pas vraiment d'intérêt à avoir... Et là, on profite des intérêts du cloud en plus et comme tu allais le dire avec des fonctionnalités supplémentaires. Oui, c'est ça. Et la question de sécurité, c'est toujours important. pour infoser que les données ici sont encryptées en transit et en adresse aussi. Et à chaque... On a des deux certificats fournis pour... Comme ça, si quelqu'un peut récupérer les fichiers, son certificat, il ne pourrait pas lire les données. Et un autre point, c'est que le prix n'est pas cher du tout. En effet, on est sur du 20 Tera, environ 20 Tera, 20 euros le Tera. Pardon ? Oui. C'est ça. Donc, en effet, on n'est pas très cher pour quelque chose qui est requétable, encore une fois. Donc, on est un peu sur du stockage qui répond quand même assez rapidement. Oui. Alors, pas aussi rapidement qu'on aimerait comme on va le voir dans la dernière session de la soirée, mais quand même rapidement. En parlant de choses qui répondent rapidement, on a une question sur le temps d'allumage des clusters Mapping Data Flow. Et ça, je pense qu'on peut garder la réponse pour la deuxième session. Eh, pas bête. En effet, on a une session sur Mapping Data Flow spécifiquement juste après. Mais on peut quand même spoiler un peu que la question a été posée et que ça se trouve la personne veut s'enfuir et déjà désespérée et veut s'enfuir. C'est combien de temps met à s'allumer un Mapping Data Flow ? Alors, du coup, il y a deux choses. Il y a le debug. En mode debug, il faut une bonne quinzaine de minutes avant que ça s'allume sans forcément de SLA pour que ça s'allume dans 15 minutes. Mais d'expérience, c'est à peu près 15 minutes. Et en mode run, on est sur entre 2 et 6 minutes. Donc en gros, on va avoir 2 à 6 minutes pour que le premier job s'exécute. Il faut savoir que quand on fait une integration runtime Azure, on peut spécifier la taille et on le verra bien après, mais on peut spécifier la taille du cluster. Databricks qui va exécuter le job et en plus de cette taille, on peut spécifier ce qu'on appelle un TTL, donc la durée de vie du cluster. Donc, s'il y en a un qui prend 5 minutes, le job d'après, pendant que le serveur est toujours allumé, risque de prendre un peu moins de temps parce qu'il va déjà être chaud en quelque sorte. Et c'est ça, les ordres d'idée. Après, c'est pareil, les SLA sont un peu obscurs. Ça n'a pas été complètement non vu d'avoir des bugs qui s'allument en 30 minutes ou un prod qui ne s'exécute pas avant 15 minutes. Ça va faire partie d'une conclusion un peu triste de la seconde session. On va voir ça dans la seconde session. Et ensuite, on va parler du service Azure Synapse. Donc, ça, c'est un entrepôt de données élastique avec une architecture traitement massif parallèle. Ce service-là est en même temps data warehousing et il y a une partie de big data analytique aussi. Partie data warehousing, ça fournit des modèles de données normales en fait, avec des bases de dimension, l'étape de fait. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas de problème avec les volumes de données. En fait, c'est même avec des volumes de données très importants. Et un point, c'est surtout sur la performance. On a des performances importantes en lecture et on a également des très bonnes performances en écriture. C'est-à-dire que la gestion de l'oc est beaucoup plus légère. Plus légère, donc, on écrit beaucoup plus vite dans SQN Synapse que sur un SQNDB normal. Du coup, moi, c'est vrai que sur des projets, il y a toujours eu la question est-ce que j'utilise du SQL Data Warehouse sur des petits volumes ou est-ce que j'utilise uniquement du SQLDB ? Et si la question peut être mitigée parce qu'en effet, il y en a un qui coûte beaucoup plus cher que l'autre, on passe un temps considérable à écrire dans les fichiers de log sur SQLDB. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à écrire sur les fichiers de log parce qu'on a un système avec des transactions qui sont très fortes et avec le support du workload OLTP qui fait qu'il faut que ça fonctionne comme ça. Là où en effet, Synapse, tel que tu en parles en mode Data Warehouse, on parle du SQL Pool, le SQL Pool va nous permettre d'avoir beaucoup moins de contraintes vis-à-vis de ça. Pas vraiment de support du OLTP. On ne mettra pas une application au-dessus de la SQL Data Warehouse, ce n'est pas fait pour. Et donc, on a des temps d'écriture qui sont nettement, nettement, nettement supérieurs à ce qu'on peut avoir sur du SQL DB même en Premium. Donc ça, c'est un gros point fort, tu as raison de le souligner. En plus, dans les points forts, on a la possibilité de mettre en pause ce service. Oui, c'est ça. Si on a un workload. Oui. Donc, on peut allumer quand on commence à l'utiliser et on n'oublie pas de mettre en pause. Comme ça, ça coûte vraiment cher. On paye. Alors, il faut savoir que l'heure est l'unité minimum. Donc, si vous l'allumez pour 10 minutes de traitement, vous allez payer une heure. Mais si vous avez vraiment un workload badge qui correspond bien à ce qu'on peut faire dans du Data Warehousing classique, vous payerez une heure par jour. Une heure par jour de Data Warehouse, ce n'est pas beaucoup plus cher que ce que vous auriez sur du SQL DB avec des performances qui sont quand même largement plus grandes et une capacité d'élasticité qui est aussi plus grande, même si ce n'est pas tout à fait vrai si vous utilisez Hyperscale, etc. qui vous permet d'aller jusqu'au pétaoctet, à plusieurs dizaines de pétaoctets dans Azure Data Warehouse. Ce qui va changer, c'est que plus vous allez monter en pétaoctet, plus vous allez tourner la réglette du prix à droite et plus vous allez à la droite, plus vous allez monter sur des choses qui peuvent aller très très cher à l'heure. Mais ça, jusqu'ici, notre retour d'expérience sur des projets, on a quelque chose qui ne marche quand même pas si mal. On a aussi du coup un autre type de workload qui est le Big Data Analytic qui est nouveau, qui est sorti en public preview récemment, ce qu'on appelle Synapse Workspace et qui vous permet de provisionner et d'une part un cluster Spark si vous voulez directement dans Synapse et d'autre part utiliser une partie on-demand sur Synapse. Donc, ça devient vraiment un outil incontournable et d'ailleurs, demain, 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 parce qu'aujourd'hui on est encore en public preview, en vrai, on n'aura même plus une architecture avec autant de boîtes que celle-ci, vous aurez une architecture avec écrit Synapse Workspace et qui va prendre absolument tout votre schéma jusqu'à Power BI sans Analysis Services. Voilà, donc ça veut dire que demain, dans Synapse Workspace, quand il sera en GA, normalement, vous aurez Azure Data Factory qui s'appelle Orchestrate dans Synapse Workspace, vous aurez le storage qui est accessible alors qu'il n'est pas 100% intégré mais qui est accessible et ajoutable dans Synapse Workspace, vous aurez la possibilité de faire un SQL Pool, la possibilité de faire un cluster Databricks si vous voulez, un cluster Spark parce que ce n'est plus Databricks à première vue qui s'appelle Spark Pool, c'est ça, Spark Pool ? C'est marrant à dire Spark Pool et un dernier qui s'appelle SQL on Demand qui est une sorte de BigQuery, donc une version serverless du SQL. Donc, gros, gros, gros futur et on est content en fait que Microsoft prenne cette direction parce que là où on est prescripteur de ce genre d'architecture depuis quelques années maintenant, en fait, la seule chose qu'a rajoutée Microsoft c'est de créer une boîte fonctionnelle et de lier un peu les choses pour que ce soit plus facile d'usage qui réunit tous ces petits services qui sont l'architecture de référence de Modern Data Warehouse. Donc demain, on n'aura peut-être plus qu'un seul service comme le laisse présager Synapse Workspace. Merci Mathieu. Ça a l'air intéressant ça. Il faut un meet-up pour ça. C'est l'heure. Très bien. Petit message marketing. Et donc, tout ça n'est rien si on n'a pas de sécurité parce qu'on est dans le cloud et le cloud, c'est du cloud public en l'occurrence, donc pas de sécurité, pas de chocolat. C'est pour ça qu'on a ce slide. Donc, on a utilisé, là, on utilise Azure Archive Directory en fait, pour la gestion tous des arcets et des identités pour des différents services. Et en même temps, ici, si vous voyez, il y a un petit clé de Azure qui vaut. Donc, on a implémenté, on a utilisé ce service-là aussi. Ça, c'est un peu comme une boîte noire en fait qui garde et qui centralise tous les secrets dans un endroit sécurisé et contrôlé. Tous les secrets comme les tokens, les mots de passe ou les clés API ou les certificats en fait pour le but de centraliser et pour éviter d'avoir des mots de passe dans le code par exemple pour et comme ça, on peut donner les arcets aux utilisateurs sur Azure Archive Directory uniquement. Et ce service s'est intégré avec plusieurs services à Azure. Ça donne une administration simplifiée et en même temps, on a la possibilité de monitor les arcets aussi. C'est clair que c'est vraiment la valeur ajoutée énorme par rapport à une architecture AWS, aller pour troller un peu AWS ou GCP, c'est cette intégration d'Azure AD. Mais ça a toujours été le cheval de bataille de Microsoft même à l'époque de, comme si c'était une époque passée, mais même à l'époque pas si lointaine de SSIS, etc. Le fait de pouvoir mettre des comptes de services, le fait d'avoir une authentification qui a été gérée par Kerberos, le fait d'avoir à chaque fois l'AD qui était le fournisseur d'identité, c'est un pouvoir énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait des architectures, nous, on dit Data Factory, il a un compte de services associé qui s'appelle une MSI qui est enregistré à la création du service dans l'AD, je vais lui permettre de récupérer uniquement les secrets de l'Azure Key Vault et il va du coup ne jamais stocker de secrets à part entière, il va directement aller s'authentifier après du Key Vault et récupérer les secrets qu'il a le droit de récupérer. On pourrait très bien dire que la Data Factory a le droit de récupérer les secrets mais les développeurs du projet n'ont pas le droit de récupérer les secrets et donc ce serait une galère totale pour eux de développer. Il y a quelque part pas loin de nous un tyran de l'infrastructure qui a eu cette tendance à vouloir nous faire ça. Très vite, on leur a demandé quand même de pouvoir voir les secrets parce que déjà si on utilise Data Factory, on peut implémenter dans Data Factory de voir le secret quand même à un moment donné. Au moins, on évite de le stocker dans Data Factory, on évite de le faire apparaître dans les logs, on évite de le versionner dans Git et on ne se retrouve pas avec nos app-ID à Psycrète, on ne se retrouve pas avec nos logins SQL mode pass dans le code, on ne se retrouve pas avec un fichier de config accessible avec tous les modes pass, tout est toujours dans le Key Vault et la seule façon d'y accéder, c'est avec une authentification Azure AD, avec un compte et d'aller voir à l'intérieur l'information qu'on peut récupérer. Et potentiellement, si on ne donne pas l'accès au compte pour lister les secrets, il faudra connaître en plus le secret avec sa chaîne de caractères, son nom, pour aller le chercher. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant, un peu l'équivalent d'un One Password, peut-être que vous utilisez ça dans votre vie perso, plutôt que d'avoir un OneNote avec l'intégralité de vos passwords en clair, vous mettez ça dans un endroit qui va gérer vos identités et c'est là que vous allez avoir les informations encryptées et accessibles que quand on est habilité pour le faire. Clairement, c'est clairement le moment où là, il y a une avance considérable de Microsoft sur cette partie-là parce que c'est transparent, c'est bien géré et c'est simple à utiliser, c'est simple à implémenter. On le verra un petit peu dans les différents exemples de ce soir, mais c'est vraiment agréable. Personne qui a rebondi dans les questions en disant ouais, tu baratines, j'ai essayé, c'est tout pourri. Ça a l'air d'arriver. Bon, ça va, sauver. En plus de ça, Azure Monitor, ça c'est important. Pour avoir une vue globale du plateforme avec tous les locs, on peut aller sur Azure Monitor. Et on peut planifier aussi les alertes des différents services. Tu veux dire que par exemple, quand tu vas voir ton job Azure Data Factory qui plante, tu reçois un SMS qui te dit ça a planté et il faut au boulot. L'expérience, moi j'ai essayé le SMS, j'ai vite arrêté parce que recevoir à 2h du matin un flux qui plante sur son téléphone à un moment donné, au début c'est une bonne idée, après on se dit en fait le mail c'est bien. Ça suffit ça. Ça suffit, ouais. Il y a des diagnostics des problèmes aussi et des fois il y a des propositions de solutions. Oui, c'est vrai que sur par exemple un Azure Synapse, vous allez avoir la possibilité de vous dire qu'il vous manque un index, de vous dire que la distribution n'est pas bonne, il va vous proposer des solutions pour régler les problèmes. Oui. Alors, pour le coup, là on prend un exemple un Data Warehouse tout petit de moins de 10 gigas et qui est tourné une fois par jour et ça prend à peu près de 40 minutes de bout en bout et là on paye à peu près de 25 euros par jour en fait pour tout ce qui est storage, le compute et la partie sur ADF, Synapse et même les analysis services c'est pas très cher. 24 euros par jour on est sur des architectures mais après il y a peu de volume c'est l'exemple pourquoi on a pris l'exemple qu'il y a peu de volume alors qu'on est sur des architectures qui se prennent bien au Big Data ? C'est aussi pour dire ok le marketing pointe le Big Data mais quand on discute avec les gens en fait la plupart du temps le système financier d'analyse des factures même d'une grosse boîte ça fait pas 30 Teraoctets par semaine c'est plus j'ai 1 giga 2 gigas 3 gigas 100 gigas on commence déjà à se dire oh une boîte qui fait pas mal de volume à part quand le Covid est passé où il n'y a plus de volume donc on a souvent des volumes qui ne sont pas si gros et ce genre d'architecture peut à des coûts moindres quand même fonctionner et demain si jamais vous êtes passé de 10 gigas à 100 gigas ou à 200 gigas vous allez pouvoir juste gérer très facilement les petites réglettes pour dire maintenant c'est capable de traiter plus de données c'est ça oui donc l'architecture est déjà prête et adaptée pour augmenter la volume en fait on profite vraiment de l'élasticité des services cloud d'où l'intérêt aussi d'utiliser plutôt ce type de service que du SSIS dont on parlait SSIS qui a beaucoup plus de mal à scale et du coup à être élastique donc là on a vraiment quelque chose qui va pouvoir évoluer en fonction des besoins j'ai un peu l'impression d'être vendeur Microsoft là prenez-en deux ne vous inquiétez pas c'est la seule c'est la seule slide c'est la seule session des deux qui est positive après on rentre dans les choses un peu plus négatives pour rentrer dans les détails parce que ça c'est la promesse en fait qu'on vous présente il y a eu un retour d'implémentation mais on ne rentre pas dans le détail sur les petites choses qui font mal au milieu de ces implémentations ça on va le faire au fur et à mesure d'autres sessions supplémentaires donc en conclusion oui donc on arrive au dernier slide qui parle des points forts et des faiblesses on doit répondre à Romain à la fin de cette slide n'oublie pas je vais pas parler de ça donc ça à travers les slides on voit que ça répond à nos besoins de volume des variétés vélocité et véracité puisque c'est scalable élastique et on peut avoir tout ce qui est en temps réel alors en vrai dans l'implémentation simplifiée qu'on vous a montré là la partie temps réel elle serait compliquée à réaliser il manque un service qui serait un service bus pour faire en sorte que ça marche en temps réel donc le temps réel vous mettez des petites guillemets autour il manque un service pour que ça marche bien mais ça pourrait le faire avec assez peu avec assez peu d'ajouts on est toujours oui ce qui est bien aussi ici c'est qu'on ne gère pas on n'a pas besoin de gérer l'infra en fait ça je trouve que ça réduit les coûts et comme on a vu tout à l'heure on paye on paye qu'est-ce qu'on consomme à ce qu'on consomme en fait et comme ce sont des services donc Microsoft garantit la disponibilité en fait et on a tout derrière tous les et en plus c'est simple à implémenter et à maintenir en fait et au niveau de sécurité comme on a vu tout à l'heure qu'on essaye d'avoir le plus de sécurité en fait et les faiblesses c'est comme ça c'est tous les services sont reliés à Azure donc on ne peut pas du tout passer à une autre technologie ce que tu veux dire c'est qu'une fois qu'on a fait tous nos pipelines dans Azure Data Factory si Microsoft arrête Azure Data Factory et bien du coup on n'a plus qu'à tout en développé ça c'est cool moi j'aime bien c'est un peu le futur donc le côté non parce qu'à CCS tu pouvais choisir de le faire tourner sur la machine que tu voulais CCS tant que Windows et tant que tu avais une version de Windows 95 qui tournait tant que tu avais même SQL SQL 2000 il y a des gens qui ont toujours du SQL 2000 qui tournent en 2020 et ça ça n'arrange pas du tout Microsoft qui a encore du SQL 2000 qui tourne dans Azure quand ils éteignent le bouton tu ne peux pas récupérer le DOM du binaire de Azure Data Factory et dire attends moi j'ai besoin de faire tourner mon truc tu déconnes là remets moi ça en route et il n'y a pas du tout de garantie que le service reste allumé pour la vie ou qu'il ne change pas au point de provoquer des changements qui fassent que notre code ne tourne plus donc on a ce côté très dépendant de l'architecture managée par Microsoft c'est le contre-coup du 100% managé et de la même façon quand vous utilisez un Salesforce et où vous avez mis toute votre CRM dedans s'ils décident d'arrêter Salesforce vous avez perdu votre CRM vous pouvez faire des DOM CSV mais remonter un CRM à partir de DOM CSV bon courage et du coup on n'est pas sur des architectures qui vont pouvoir tourner sur du multi-cloud alors pour répondre à la question de Romain qui était est-ce que je suis prêt est-ce que c'est la fin programmée de la BI on-premise est-ce que c'est la fin programmée de la BI on-premise alors en effet la BI on-premise elle a pris du plomb dans l'aile nous dans ce qu'on voit dans l'industrie particulièrement avec le Covid qui a montré aussi qu'il fallait aller dans le cloud à tout prix parce que manager une infrastructure on-premise quand les gens ne peuvent pas aller sur site ça a provoqué certains problèmes techniques donc du coup clairement les architectures cloud aujourd'hui nous sur notre petite boîte de 20 personnes c'est 60% 65% de notre activité et avec une forte demande pour que ça soit 100% de notre activité ou 200% de notre activité parce que le gros du boulot le gros des projets se lance sur du cloud un projet CCS pur qui démarre aujourd'hui j'en ai pas vu depuis quelques temps donc clairement on sent que l'industrie se dirige vers des solutions qui ressemblent plus à ça que vers ce qu'on peut faire sur de la BI à papa est-ce que c'est la fin je sais pas on a quand même un gros legacy qui existe je me souviens de projets où on avait pas loin de 10 000 packages CCS faire la migration de 20 ans d'historique de développement de packages CCS parce que SQL 2000 c'était les packages DTS alors ils ont été migrants à CCS depuis mais la logique initiale c'était SQL 2000 entre 2000 et 2020 il y a quand même 20 ans qui se sont écoulés donc 20 ans d'historique qui a complètement refactorisé sur une architecture purement Azure ça va pas se faire en deux secondes donc c'est pas la mort tout de suite mais clairement il y a des gros avantages à aller dans les architectures cloud après c'est pas quelque chose qui doit se faire à la légère on a des mécanismes de sécurisation qui sont intégrés qui sont intéressants mais encore faut-il les mettre en place c'est à dire que les Azure Functions par exemple par défaut elles sont publiques elles nécessitent pas une authentification Azure AD si on les fait en public n'importe qui avec l'URL sont capables d'appeler notre Azure Function est-ce que j'aurais envie que quelqu'un exécute une scriptas dans un de mes packages SCIS directement en appelant une URL depuis internet potentiellement pas du tout donc il faut bien faire attention à ces considérations là on a aujourd'hui clairement des manques de compétences sur le marché aussi qui font que il y a des projets qui ne pourront pas se lancer tout de suite parce que les boîtes n'ont pas les compétences sur ces technologies là donc je ne pense pas que ce soit la mort à court terme mais clairement il y a un intérêt à aller sur des architectures plus azules après vous avez SQL vous avez SQL Big Data Cluster qui est sorti de la part de Microsoft qui montre qu'on peut faire du on-premise avec des modernes Data Warehouse Architecture c'est à dire que si vous reprenez cette architecture là vous prenez SQL Server 2019 Big Data Cluster vous avez un HDFS qui est existant donc l'équivalent d'un Azure Data Storage on-premise et qui fait partie de l'installation d'SQL Server Big Data Cluster vous avez SSCS qui reste existant dans la solution vous avez Azure un équivalent de SQL Data Warehouse et un équivalent du Spark aussi dans Big Data Cluster vous avez pas mal de choses qui ressemblent à ce qu'on a utilisé là vous avez Analysis Services donc vous pouvez faire tout ça déjà de façon bien plus moderne en utilisant SQL Server 2019 Big Data Cluster donc il y a toujours moyen et tout ne va pas de toute façon à terme dans le cloud parce que des données confidentielles parce que Patriot Act si on va sur Azure parce que potentiellement il y a des clients dans du domaine bancaire même s'il y a de plus en plus de banques qui passent sur les clouds mais il y a des clients qui ont des informations confidentielles des informations soumises à brevets qui de toute façon n'iront pas dans du cloud public il y a des workloads qui ne se prêtent pas au cloud public pour une explication longue et une question courte pas bon signe ça de faire des explications longues et des questions courtes c'est très bien je pense qu'on a fait le tour oui je passe une parole à Nidia si vous avez des dernières questions sur ce premier sujet merci beaucoup Merci.